gloire à dieu si vous tenez sur le roc antique je dis gloire à dieu je prie que vous ne tombiez pas que vous ne que vous ne soyez pas glissé sur le roc au nom de jésus christ seigneur te remercions pour ce jeu du seigneur le jeu de joie de satisfaction et d'accomplissement et de rassurances seigneur nous prions que chacun de nous au dedans ici et au dehors là bas partout comme nous écoutons ce matin à ta parole nous demandons que tu affirmisses chacun je prie que tous ceux qui sont chancelants ou ceux qui sont ébranlés par les situations les circonstances de la vie que tu aides tout le monde être affirmé sur le roc antique au nom de jésus christ parle à tout coeur maintenant et nous prions seigneur que tu nous fortifie par la parole que tu nous déclare ce matin au nom de jésus nous prions comme vous le savez nous allons voir somme 61 somme 62 et somme 63 bien que vous voyez somme 61 verset 1 verset 2 oh dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière verset 3 du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre oui c'est lui ce dieu éternel qui est mon rocher et mon salut il est ma haute retraite je ne chancelerai guerre verset 8 sur dieu repose mon salut et ma gloire c'est encore ici la parole le rocher de ma force mon refuge est un dieu somme 63 verset 4 somme 63 verset 4 car ta bonté vaut mieux que la vie car ta bonté ta miséricorde ta bonté ton affection tout cela vaut mieux que la vie mes lèvres s'élèvent telle ou en jeune aujourd'hui nous voyons ce somme et nous avons pour thème le port des croyants à la grandeur pour la gloire de dieu le croyant celui qui croit au seigneur celui alors celui qui a la sa confiance en dieu vous avez confiance en dieu il est votre seul sauveur il n'y a de salut en aucun autre mais en ce christ le roc antique vous avez confiance en lui vous fiez à lui et vous croyez et vous êtes croyant vous croyez maintenant vous continuez de croire et quelles que soient les circonstances qui viennent sur votre vie vous êtes toujours croyant au dedans et au dehors dans votre coeur sur vos lèvres vous êtes croyant il y a un port il vous élève vous pourriez être dans la vallée et vous élèvera pourrait être dans une dans un abîme dans une détresse aujourd'hui et toujours le seigneur vous élèvera au nord de jésus christ et puis il dit à la grandeur david qui a écrit ce somme david qui a écrit ce somme il a dit il s'est vu il s'était vu dans la vallée de dépression et finalement il est venu au rocher il est venu en haut il était élevé à la grandeur donc c'était alors c'était sa prière à tout moment ce sera votre prière à tout moment quel que soit ce que quel que soit le niveau de bénédiction que vous avez quel que soit la joie la satisfaction que vous avez reçu du seigneur alors ce sera toujours seigneur conduis moi ce rocher que je ne puis atteindre et il dit que lorsque cela se produit et que cela continue d'arriver à évaluer le seigneur il va glorifier le seigneur afin que tout chose dans sa vie soit pour la gloire de dieu c'est pourquoi nous voyons le message qui est le port des croyants à la grandeur pour la gloire de dieu nous allons voir trois points dans le message le premier point c'est nous allons voir ce message premier point 1 2 premier pour deuxième pour troisième point que nous allons voir et les trois points que nous avons nous avons numéro 1 notre supplication passionnée et notre poursuite de la grandeur notre supplication passionnée lorsque mon coeur est abattu lorsque les problèmes les défis magnétiques conduis moi sur le rocher que je ne puis atteindre oui notre supplication notre poursuite passionnée notre supplication passionnée notre poursuite de la grandeur de la possession personnelle de puissance de la part du jeu très haut le dieu qui nous a appelé le dieu qui nous a sauvé et le dieu qui nous a amené dans son royaume en sa présence il est le dieu très haut il est plus haut que tous les dieux de la terre il est le dieu vivant il est le dieu très puissant il est le dieu omnipotent il est le dieu omniprésent et partout où vous trouvez ce dieu là est toujours là et quels que soient les problèmes ou les défis que vous pourriez avoir ce dieu est en mesure de résoudre vos problèmes c'est pourquoi il vous donne la possession personnelle de la puissance de votre père qui est dans le ciel la puissance que vous avez la puissance que vous possédez de façon personnelle de la part du dieu très haut troisième point notre louange perpétuelle chaque jour il ya quelque chose dans notre vie qui nous pousse à louer dieu chaque jour il ya quelque chose pour laquelle vous priez vous louez dieu perpétuellement continuellement chaque jour à tout moment dans votre vie dans toute situation notre louange perpétuelle avec progrès vers l'ultime meilleur c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé vous êtes venu au seigneur et le seigneur est bon et vous prenez part à sa nature vous aussi vous êtes bon vous faites vous faites du bien et à chaque étape de votre vie vous êtes conduit à faire le progrès vers l'ultime meilleur et l'ultime meilleur que vous pourrez atteindre que vous pourrez être pour la communauté pour la famille pour la nation notre louange et perpétuelle avec un progrès vers l'ultime meilleur d'avoir le premier point le premier point voici notre supplication passionnée et notre poursuite de la grandeur si vous allez poursuivre la grandeur n'allez pas baisser la tête n'allez pas chaque fois regarder la vallée à tout moment regardez votre et vos échecs passés à tout moment regardez votre faiblesse à tout moment alors il faut qu'il ait eu un désir positif il faut qu'il a une passion positive que vous voulez aller à la grandeur que vous voulez monter elle a en haut que vous voulez et vous allez aller à un échelon supérieur il ya l'ambition pourquoi je vis pourquoi je suis ici je suis ici aujourd'hui parce que je vois quelque chose de très grand je vois quelque chose en là là bas en haut je vois quelque chose au delà de ma présente réalisation et je veux viser très haut et vous avez la passion vous vivez vous prier et votre passion c'est de poursuivre poursuivre ce niveau très haut là bas vous atteindrez là bas au nord de jésus christ vous ne serez pas chaque fois là où vous êtes présentément la grandeur sera votre poursuite la grandeur sera le lieu que vous allez atteindre c'est le lieu que vous serez au nord de jésus christ notre sublication passionné et notre poursuite de la grandeur on voit saum 61 verset 2 3 saum 61 2 et 3 au dieu écoute mes cris regardez le roi le roi dit je crie mais je ne crie pas à un homme mais je crie à dieu écoute mes cris soit attentif à ma prière et puis dieu versé 3 du bout de la terre partout je me trouve saul a pu me poursuivre jusqu'au bout de la terre les circonstances et les vents qui souffrent qui pourraient me conduire jusqu'au bout de la terre et dit du bout de la terre je crie à toi tout comme jonah a crié à l'éternel dans le ventre du poisson partout je me trouve je créerai à toi et le coeur abattu lorsque je ne sais quoi faire lorsque cela paraît comme les eaux des problèmes les eaux de détresse m'engloutiront et me submergeront que je ne peux je ne peux plus élever ma tête et lorsque je suis totalement immergé et submergé conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre maintenant penser à cette expression qui conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre je veux que vous compreniez que lorsque vous venez au nouveau testament tous ces apôtres lorsqu'ils prêchaient ils prêchaient à il prêchaient avant que le nouveau testament ne soit écrit tout ce qu'ils avaient c'est l'ancien testament de l'ancien testament partout il allait et il trouverait christ et maintenant comme vous voyez le rocher lorsque vous voyez premier corinthiens chapitre 10 verset 4 vous allez voir le rocher dont le rocher que le nouveau testament que les croyants du nouveau testament comprennent le rocher et qui est le rocher que je ne puisse atteindre premier corinthiens 10 à 4 et qu'ils ont bu tous et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel faisant référence aux enfants d'israël qui traversait le désert et le sortant du rocher 16 enfants d'israël 3 millions ou bien plus que cela tous ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel le rocher spirituel qui les suivait et ce rocher tout le monde dit le mois était christ encore dit le mois autre voie et ce rocher est un christ je je bâtirai mon église sur ce sur cette pierre je bâtirai je bâtirai mon église et les postes d'un séjour des morts et la porte d'un séjour des morts ne prévoudront pas contre elle alors on voit ici christ est le rocher l'eau était sortie du rocher conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre jésus christ est plus élevé que tous les rois de la terre jésus christ le rocher est plus élevé que tous les gouvernements de ce monde jésus christ est plus élevé que tous les fondateurs de religion dans ce monde jésus christ est plus élevé que tout le monde que toute personne parce que le père l'a désigné l'a nommé quand lui demeura toute la plénitude conduis moi à ce rocher parce qu'il a une eau qui sort de ce rocher l'eau du salut parce que si un homme le n'est d'eau et d'esprit il ne peut voir le royaume de dieu et parce qu'il nous dit que que quiconque veut qu'il vienne prenne de l'eau de vie gratuitement c'est de ce rocher le seigneur jésus christ que l'eau de vie sortira et la vie éternelle en sort et après cela si vous avez reçu l'eau de vie vous allez de nouveau vous êtes enfants de dieu vous ne vous arrêtez pas là bas conduisez moi conduis moi conduis moi plus haut parce qu'il va purifier sanctifié et père par l'eau de baptême alors et les paroles que vous dites sont vie et esprit alors c'est lui qui sanctifie alors c'est lui qui nous purifie c'est lui qui nous épure qui nous sanctifie après que nous sommes sauvés conduis moi le rocher que je ne puisse atteindre après d'avoir reçu l'eau de vie et que l'eau de purification et l'eau de sanctification et puis dit quiconque a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive comme l'a dit l'écriture ça de son saint que couleront des fleuves d'eau vivent et dit ceci au sujet de l'esprit qui viendra sur ceux qui sont sauvés sanctifiés lorsque jésus christ était glorifié et maintenant jésus maintenant est glorifié c'est pourquoi il a déversé il a répandu l'esprit sur les gens et vous re vous recevrez le don du saint-esprit parce que la promesse est à vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le seigneur appelle alors c'est l'eau qui représente qui représente là bas la vie éternelle la vie en abondance la vie sanctifiée la vie de puissance la puissance du saint-esprit sur vous c'est pourquoi à tout moment vous venez au seigneur disant seigneur merci pour ce que tu m'as donné merci pour ce que j'ai mais conduis moi sur le rocher que je ne puisse atteindre voyons somme somme 81 nous lisons le verset somme 81 verset 17 je le nourrirai du meilleur froment et je le ressentirai du miel du rocher et conduis moi sur le rocher après nous avoir satisfait d'eau du salut et après nous avoir satisfait d'eau la sainte la sainte la sanctification et des fleuves d'eau vive coulant de nos corps le saint-esprit il y a maintenant le du miel du rocher je vous donne ma joie et non comme le monde la donne je vous donne la joie alors je vous ai dit cette chose afin que votre joie soit abondante et que votre joie demeure alors quand vous venez au seigneur et vous quoi et vous conduis sur le rocher que vous pouvez atteindre alors il vous donnera l'eau du rocher le miel du rocher votre vie ne sera plus la même au nord de jésus christ alors revenons à somme 61 voir le verset 4 et 5 somme 61 verset 4 quand tu es pour moi un refuge car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi et il est votre protection il est devenu votre sécurité et puis il dit il est une tour forte voyons proverbe 18 verset 10 la tour forte c'est ce que jésus est la tour forte c'est ce que le seigneur est la tour forte c'est ce c'est ce que c'est c'est celui que le seigneur est pour vous proverbe 18 verset 10 le nom de l'éternel est une tour forte il nous donne ce nom là il dit que tout ce que vous demandez en mon nom c'est dans votre même c'est c'est avec tout ce que vous voulez c'est votre désir c'est la promesse de dieu devenant pratique dans votre vie tout ce que vous demandez en mon nom je vous le donnerai et puis dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom c'est le nom qui est une tour forte en mon nom ils chasseront les démons s'ils boivent un breuvage mortel cela ne le fera pas du mal votre vie est en sécurité il faut dire que ma vie est sécurisée ma vie est protégée le nom que vous avez regardé ce proverbe 18 verset 10 le nom de l'éternel est une tour forte le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté votre vie est en sûreté votre vie est sécurisée et rien ne vous fera du mal au nom de jésus christ et revenons à somme 61 verset 6 somme 61 verset 6 car toi oh dieu tu es juste mes vœux car toi oh dieu tu es juste mes vœux tu me donne l'héritage de ceux qui craignent ton nom vous avez un héritage j'ai un héritage vous avez une possession j'ai une possession les enfants de jacob posséderont leur possession et les croyants en christ notre temps est venu notre temps est venu vous allez posséder votre possession au nom de jésus christ mais vous savez vous ne pouvez pas venir à dieu les mains vides vous dites comment j'ai fait un vœu je donne ma vie alors il vous demande et vous poursuivre à tout moment mon fils donne moi ton coeur alors tu lui amène ton coeur tu amène ta vie tu amène tout chose qui est en toi et tu l'offres au seigneur car toi oh dieu tu exauce mes vœux alors c'est sur la base de cela que tu tu as tu exauce mes cris mes vœux tu sais que c'est sincère tu vois mon engagement ma consécration tu sais que c'est de tout mon sérieux c'est pourquoi tu me donne maintenant l'héritage de ceux qui craignent ton nom voyons voir le verset 9 sommes 61 verset 9 alors je chanterai sans cesse ton nom jusqu'à quand allez-vous chanter au seigneur jusqu'à quand allez-vous chanter au seigneur vous allez chanter ici sur la terre et puis alors vous irez au ciel pour continuer vos chansons je n'ai pas entendu votre alors je chanterai sans cesse ton nom voir ceci en accomplissant chaque jour mes vœux en accomplissant chaque jour mes vœux que c'est important les vœux devant le seigneur on va à jonah 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 chapitre 2 et jonah 2 verset 10 pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce rappelez-vous il se trouvait dans le ventre du du poisson et qui l'avait englouti rappelez-vous et il était au sein de ce cétacé et rappelez-vous qu'il n'avait pas de nourriture à servir là-bas il avait faim et 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 la partie mouillée du poisson qu'il a qui a qui l'environné avec tout cette condition et dit ici que je t'offrirai je t'offrirai des sacrifices avec un acte un cri d'action de grâce et dit j'accomplirai les vœux que j'ai fait il ya un vœu de prophète jonah fut un prophète en tant que prophète il a fait un vœu au seigneur en tant que prédicateur en tant que pasteur prophète chaque prophète chaque prédicateur chaque pasteur va faire un vœu au seigneur j'irai là où tu veux que j'aille je ferai ce que tu veux que je fasse je dirai je prêcherai ce que tu me dis de prêcher je n'aurai pas peur de personne de qu'une ville même de Ninive partout tu m'envoie j'irai c'est le vœu d'un prophète mais le défi lui était présenté d'aller à Ninive et de l'heure dit que encore 40 jours et Ninive détruite alors il avait peur il a oublié ses vœux c'est pourquoi connaissez bien l'histoire le poisson l'a englouti mais finalement et je suis revenu pour accomplir mes vœux et honorer mais mon engagement et faire tout ce que j'ai dit et j'accomplirai les vœux que j'ai fait le salut vient de l'éternel voir ce qu'il suit au verset 11 l'éternel est pas là au poisson le jonah était celui qui retardait sa délivrance c'était jonah qui retardait sa liberté son enfranchissement mais au moment qu'il a reconnu que le salut est de l'éternel que j'accomplirai les vœux que j'ai fait alors l'éternel par là au poisson et le poisson vomi jonah sur la terre quel que soit ce qui vous a englouti alors la chose là vous vomira aujourd'hui quel que soit ce qui a vous ce qui a englouti votre succès ce qui a englouti votre joie ce qui a englouti votre liberté quelque chose qui vous a ce qui a englouti votre progrès en christ alors tout chose vous vomira aujourd'hui au nom de jésus christ et vous allez venir sur la suite et vous allez commencer à courir vous allez commencer à courir où êtes vous je vais courir je vais courir et puis je j'accomplirai les vœux que j'ai fait une nouvelle vie vous sera donnée une nouvelle force vous sera accordée une nouvelle puissance vous sera donnée chaque chaîne qui vous alliez brisé aujourd'hui chaque corde qui vous alliez brisé coupé aujourd'hui parce que maintenant une nouvelle vie est venue et vous allez expérimenter et vous allez exprimer cette nouvelle vie au nom de jésus christ nous allons au deuxième point maintenant c'est la possession personnelle de puissance de la part du dieu très haut la possession personnelle de puissance de la part du dieu très haut on va aux sommes 62 verset 2 sommes 62 verset 2 verset 2 dit oui oui il n'y a pas de dissimulation il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a rien à cacher si il n'y a rien qui soit un prétexte mais il dit sincèrement oui certainement c'est en dieu que mon âme se confie de lui vient mon salut saule ne m'attrapera pas je dis saule ne m'attrapera pas il faut le dire pour vous même saule ne m'attrapera pas les ennemis ne montra pas ne m'attraperont pas la pandémie ne m'attrapera pas le mal le mal ne pas viendra pas à ma porte oui oui c'est un dieu que mon âme se confie de lui vient mon salut le verset 3 oui c'est lui qui est mon rocher je n'ai pas du gris gris c'est lui ce qui est mon dieu je n'ai pas de talisman oui c'est lui qui est mon rocher je n'ai pas aucune dépendance occulte oui c'est lui qui est mon dieu je n'ai pas un papa une maman dans les sénèbres dans les ténèbres qui va passer quelque chose en sur mon ventre non c'est lui le dieu du ciel qui est mon dieu mon rocher mon salut ma haute retraite il vous défendra le grand avocat le grand avocat qui qui ne perd jamais de bataille vous défendra de toute accusation de satan il vous en défendra de l'accusation des actes des transgressions passées et vous en défendra parce que ça dit ma haute retraite je ne chancelerai guère vous ne serez pas chanceler au nom de jésus christ il est mon rocher il est mon salut il comment devient-il notre salut aujourd'hui comment recevons-nous comment avons-nous le salut du seigneur aujourd'hui comment cela peut être rendu disponible à quelqu'un aujourd'hui si quelqu'un vous demande que ce salut dont tu parles tu as reçu je peux le voir dans ta vie je peux le voir de ta je peux l'entendre de ta bouche je peux le voir de comment tu vis mais comment pourrais avoir le même salut pour que ce rocher soit aussi mon rocher on va au romain chapitre 10 romain 10 ne les a le versé 9 romain 10 ne les a le versé 9 si tu confesse de ta bouche le seigneur jésus si tu confesse de ta bouche le seigneur parce que c'est ce que j'ai fait j'ai confessé de ma bouche le seigneur jésus christ et si tu crois dans ton coeur si tu crois dans ton coeur que dieu la ressuscité des morts tu sera sauvé dit à votre dit à votre voisin c'est ainsi qu'ils peuvent être sauvés dit à aux gens autour de vous c'est ainsi qu'ils peuvent être sauvés de votre bouche vous confessez de votre corps vous croyez que christ est mort pour nous nous pêcher à la croix de calvaire et le père dieu au ciel a mis sur lui toutes nos inquiétés tous les péchés que vous aurez commis depuis que vous êtes né dans ce monde que ce soit intentionnellement commis ou par mes gardes ou inintentionnellement ou en copier les gens c'est dit que tous nos inquiétés sont mises sur lui à cause de cela maintenant vous acceptez que c'est pour vous qu'il est mort et qu'il est ressuscité encore alors tu seras sauvé donnez-moi un bon amène voir le verset 10 quand c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice quand vous croyez alors votre votre vos péchés sont transférés à christ celui qui porte vos péchés et sa justice vous est transféré vous croyez cela de votre coeur et la puissance pour mener une vie de justice vous sera donné d'emblée alors alors vous direz que oui j'étais péché mais maintenant je suis une nouvelle créature en christ j'étais aveugle mais maintenant je peux voir j'étais faible toute la fois que les tentations se présentent je suis combat mais maintenant je suis fort que le faible disent je suis fort il faut le dire encore je suis fort parce que il vous a transféré sa justice et c'est dit et de la bouche qu'on parvient au salut le salut là va demeurer dans votre vie et partout où vous allez vous allez manifester ce salut au nom de jésus christ revenons au somme 62 somme 62 nous les a le versé 6 somme 62 6 oui mon âme pourrez vous voir le vous savez pour certains il dit que je je n'ai pas de partenaire de prière parler à votre âme alors 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 et parle il faut soliloquer avant de sortir de la maison si tu te vois décourager si tu vois solitaire si tu te vois faible si tu te vois totalement dépeiné et puis ton âme en toi et c'est comme totalement abattu tu as comme le lames sort de toi tu parles à ton âme tu dis mon âme réveille toi mon âme Dieu est mon rocher mon âme Dieu est mon salut et mon âme mon âme espère en l'éternet seul et quand vous parlez à vous même quel que soit ce que les autres vous disent n'aura pas d'impact sur vous au nom de jésus-Christ vous écrites vous aurez le dernier mot je dis vous écrites vous aurez le dernier mot le seigneur vous le seigneur pas à votre âme vous prenez la parole là que le seigneur dit à votre âme et vous dites vous dites la parole à vous même le seigneur dit que je suis fort mon âme tu es forte le seigneur dit que je suis guéri et bah pas c'est maître si je suis guéri mon corps tu es guéri vous ne dites pas cela à vous même et chaque bonne chose que le seigneur a déclaré sur votre vie alors vous le déclarer sur vous même mon âme son 62 verset 6 oui mon âme confie toi l'éternel en dieu car de lui vient mon espérance y'a-t-il quelqu'un maintenant qui a l'espérance en dieu y'a-t-il quelqu'un qui est l'espérance cette espérance viendra de qui viendra de l'espérance du ciel l'espérance de dieu l'espérance du trône et cette espérance et ne cette espérance vous ne saura pas nous vous sera pas retirer au nom de jésus christ verset 7 dit oui c'est lui qui a mon rocher mon salut ma haute retraite je ne chancelerai pas je ne chancelerai pas où est le frère là où est la soeur là qui ne seront pas chancelés lorsque vous tenez debout y'a rien qui vous fasse tomber lorsque vous louer le seigneur y'a rien qui vous fera qui vous fasse dépasse qui vous fasse mouvoir votre confiance et votre témoignage dans le seigneur y'a rien qui vous fasse mouvoir et les gens qui croient que je vais dire quelque chose maintenant je connais son secret je connais son secret les choses mauvaises qu'elle a fait ces 30 ans passées alors je vais je vais créer alors je vais sinon m crever son ballon va dire cela je vais ouvrir sa boîte de verre quelque soit ce que la personne dit vos péchés passés sont pardonnés dieu les amis en profondeur de la mer et ses péchés ne seront plus rappelés contre vos noms de jésus christ et je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus et si christ ne vous condamne pas si le père ne vous condamne pas si la grâce de dieu est venu dans votre avis aucune condamnation dans votre vie au nom de jésus christ vous ne serez pas ébranlé je ne serai pas chancelé ne seront pas chancelés parce que notre espérance est de lui voir le verset 8 verset 8 sur dieu repose mon salut pas sur mes sentiments sur dieu repose mon salut et ma gloire le rocher de ma force mon refuge est un dieu mon refuge est un dieu alors et le vendeur de le sang ne vous touchera pas voir le verset 9 en tout un peuple confiez vous en lui en tout un peuple confiez vous en lui quand les choses sont difficiles quand les choses sont dures quand les nuages s'assombrissent quand il a les ténèbres partout quand vous ne savez pas où tourner le seigneur connaît la voie il connaît votre vie c'est dit en tout un peuple confiez vous en lui comme des fois allez vous confiez à l'éternel quand allez vous confiez à l'éternel combien souvent allez vous confiez à l'éternel quand vous êtes malade confiez-vous à l'éternel quand vous êtes opprimé confiez-vous à l'éternel quand vous avez le défi confiez-vous à l'éternel lorsque les os vous submergent confiez-vous à l'éternel lorsque cela paraît qu'il a les douleurs dans tout votre corps confiez-vous à l'éternel il est celui qui vous guérit je vois rafa il vous guérira au nom de jésus christ en tout un peuple confiez-vous à l'éternel répandez vos coeurs en sa présence répandez vos coeurs en sa présence comment allez vous faire cela comment vous faites à un ami vous vous rendez visite à un ami vous parlez à l'ami là alors vous parlez à l'ami de tout votre coeur venez maintenant et parle au seigneur et c'est dit répandez vos coeurs en sa présence comment allez vous répandre votre coeur lorsque vous voyez une mère qui vous aime vous voyez un père qui vous aime vous voyez votre mari et et de ce et il ya quelque chose qui est dans votre coeur depuis le bureau depuis de la belle famille alors vous voyez la personne que vous aimez vous allez commencer à parler parler vous lui révéler vous lui révéler le secret de votre coeur venez au seigneur et répandez votre coeur au seigneur il aura compassion de vous il prendra soin de vous répandez et vos coeurs en sa présence Dieu est notre refuge il vous exaucera je dis il vous exaucera on va au somme 67 voilà le verset 2 que somme 27 l'éternel est ma lumière votre lumière va briller l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte somme 27 verset 1 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur verset 4 nous dit je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel combien combien de temps allez vous demeurer dans la maison de l'éternel je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple je vais au verset 10 quand mon père et ma mère m'abandonnent lorsque les intimes sur la terre m'abandonnent lorsque les plus intimes les plus précis mes connaissances les plus précieuses m'abandonnent je ne peux plus les voir alors qu'il y a de grands problèmes et tous m'abandonnent mais gloire à dieu quelqu'un plus grand qu'une mère, quelqu'un plus grand que le père, quelqu'un plus grand que les amis, quelqu'un plus grand que les amis, que les voisins l'éternel me recueillera, l'éternel vous recueillera, l'éternel prendra soin de vous, il essuera toutes les larmes de vos yeux il ôtera la traité de votre coeur, il ôtera la douleur, l'angoisse de votre organisme l'éternel vous recueillera au nom de Jésus Christ aujourd'hui l'éternel vous recueillera, il subviendra à vos besoins, il se donnera complètement à vous et votre vie va reprendre vie votre vie sortira de la vallée au nom de Jésus Christ, voilà le verset 14 espère en l'éternel, c'est le secret, le seigneur va vous recueillir et le seigneur vous attend et le seigneur vous cherche, espère en l'éternel fortifie toi, le courage reviendra, vous aurez les pieds dorsales, vous aurez la vitalité, l'énergie et la force pour mener une nouvelle vie vous sera redonné, espère en l'éternel fortifie toi, et que ton coeur s'affermisse, espère en l'éternel, votre temps est venu et on va à Esaï 40 verset 31 Esaï 40 verset 31 mais ceux qui se confient à l'éternel renouvelle leur force, une nouvelle vie va revenir, le réveil va revenir, le renouvellement va revenir la régénération, la réformation reviendront, toute faiblesse va s'évaporer de votre vie au nom de Jésus Christ mais ceux qui se confient à l'éternel renouvelle leur force, ils prennent le vol comme les aigles qui sont ces gens là ? ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lâchent point je dis ils courent et ne se lâchent point je me sens comme si je dois courir et que vous vous sentez comme si vous allez courir et c'est comme est-ce que je dois avancer ? mais est-ce que je peux faire quelque chose ? alors qu'est-ce que la vie détient ? ne me gênez pas, je vais rester ici je dis qu'est-ce que Christ vienne et je vais bricole, je bricole ma vie maintenant je me sens comme si je dois courir la force pour courir la force pour courir vous sera donnée au nom de Jésus Christ un désir positif pour courir un désir passionné pour courir vous allez courir vous allez courir dans la carrière vous allez faire la course vous allez monter chaque montagne vous allez traverser chaque océan vous allez traverser chaque océan et tout ce qui vous décourage alors tout ce chaule avec toujours sera brisé dans votre vie au nom de Jésus Christ et la passion pour courir le Seigneur vous la donnera une fois encore au nom de Jésus Christ il court et ne se lâche point il marche dites le moi et ne se fatigue point maintenant je réserve je vous réserve un verset que je veux que vous soulignez dans votre Bible et vous allez veiller à son accomplissement allez vous le faire voyons somme 138 verset 8 soulignez ce verset et veillez à son accomplissement parce que cette bonne chose sera accomplie dans votre vie somme 138 verset 8 l'Eternel agira en ma faveur est-ce que vous pourrez répéter cela avec moi l'Eternel agira en ma faveur toute chose tordue dans votre vie sera redressée tout échec dans votre vie se changera en succès et l'échec deviendra la victoire vous serez héros dans votre génération l'Eternel agira en ma faveur et tenez ta bonté dure toujours n'abandonne pas les oeuvres de tes mains le Seigneur ne vous abandonnera pas sa promesse sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus Christ allons maintenant au troisième point maintenant troisième point c'est notre louange perpétuelle avec progrès vers l'ultime meilleur l'ultime meilleur somme 63 verset 2 oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps mon corps soupire après toi dans une terre aride de sécher sans ou voilà le verset 3 ainsi je te contemple vous allez pour voir ta gloire ta puissance et ta gloire vous verrez la puissance et la gloire de Dieu ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire verset 4 car ta bonté vaut mieux que la vie il dit mes lèvres célèbres tes louanges mes lèvres célèbres tes louanges mes lèvres célèbres, tes louanges Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Voyez cela. Il dit, mes lèvres célèbres tes louanges. Certaines ne connaissent pas la puissance de louanges. Vous voyez Jésus et les enfants d'Israël étaient sur le point de posséder leur possession et entrer dans la terre promise. Vous allez posséder votre possession. Vous allez entrer dans la terre promise. Mais il y a les murailles de Jéricho qui les auraient empêchées. Et le Seigneur a dit, ne parlez pas, ne dites rien, allez contourner les murailles de Jéricho une fois le jour. Ne dites rien de négatif, ne dites pas comment ces murailles s'éclairont, ne dites pas comment cette montagne va se déplacer, ne dites pas comment allons nous posséder, ne dites pas après tout, ces murailles sont plus grandes que ce qu'on avait vu. Ne dites rien, nous n'avons rien vu de pareil, je n'ai rien aussi terrible que ceci, ne dites rien. Et le septième jour, allez contourner, allez faire le tout sept fois, sept, c'est la perfection, la perfection vient dans votre vie. Fait cela une fois, deux fois, trois fois, sept fois, lorsque les murailles sont debout, chantez Alléluia, chantez Gloire à Dieu. Vous ne chantez pas, vous ne criez, criez Gloire à Dieu. La louange de Dieu était dans leur bouche, avant que les murailles ne s'écroulent. Lorsque vous louez le Seigneur, vous réveillez le matin et vous éprouvez la douleur au dos. Lorsque la douleur est là, louez l'éternel chaque matin, quand tout le monde dit Gloire à Dieu, Alléluia. Lorsque vous louez le Seigneur, toutes ces douleurs disparaîtront. Quelque chose va passer, on l'appelle pandémie. Cela touche là-bas, frappe ici, attaque là-bas, ne dites rien. Il ne faut pas dire que cela ne me parviendra. Cela ne va jamais vous parvenir. Tout ce que vous faites, c'est de louer le Seigneur. Que la louange du Seigneur soit dans votre bouche et la pandémie ne va jamais taper à votre porte. Et Paul et Silas, connaissez bien, ils étaient encore les pieds liés, enchaînés dans le cachot. Tout était noir. Et Paul et Silas, dans cette condition, au lieu de dire que, pourquoi ceci maintenant ? Est-ce le résultat de la prédication de l'évangile ? Est-ce que c'est le moment de faire du bien ? Nous avons chassé l'esprit mauvaise l'âme de cette demoiselle. Est-ce que c'est la récompense, ça ? Oh Dieu, où es-tu ? Ils ne se sont jamais plaints. Je ne vais jamais me plaindre. Ils n'ont pas mémuré. Je ne vais jamais mémuré. On a dit Paul et Silas, on chantait des louanges au Seigneur. Lorsqu'on vous chantait, les fondements, lorsqu'ils chantaient, les fondements de leur prison secouaient. Les fondements de vos prisons secouaient des gens. Et les liens, tous les liens qui les ont liés, tout est délié, coupé. Lorsqu'ils louaient le Seigneur. Et puis, toutes leurs portes étaient ouvertes. Les portes ouvertes devant vous. Je dis, les portes ouvertes devant vous. Là où il n'y avait pas d'issue, maintenant vous allez trouver une issue là-bas. Là où il n'y avait pas de progrès ou de pas, vous allez trouver le progrès là-bas. Et puis, vous allez entrer et posséder votre possession. Et le matin, c'est acte 16. Et le magistrat qui les a mis en prison. Il n'y a personne qui soit allé là-bas. Leur personne n'était allé plaider en leur faveur. Parce que la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'éternel. Et le tour où partout il veut. Alors, le magistrat a dit, allez leur dire, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Laissez-les aller. Et Paul, l'apôtre Paul a dit, allez leur dire, qu'ils viennent eux-mêmes nous fassent sortir. Regardez cela. La victoire. Il était plus que vainqueur. Après avoir chanté et après avoir loué le Seigneur, il était plus que vainqueur. Il ne faut plus pleurer. Louez le Seigneur. Il ne faut plus pleurer. Louez l'éternel. Ne soyez plus attraités. Louez l'éternel. Si vous savez comment chanter, chantez à l'éternel. Chantez un solo. Et puis, les anges vont se gêner à vous. Et toutes vos portes de prison seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et allons maintenant au Somme 63, verset 6. Somme 63, verset 6. Cela nous dit, mon âme sera rassagée comme de maigres et succulents. Et voici votre année de satisfaction. Votre année de promesse accomplie est venue. Cela va s'accomplir. Je dis, dans votre vie, dans votre famille, cela va s'accomplir. Mon âme sera rassagée comme de maigres et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Et verset 8, nous dit, car tu es mon secours, il sera votre secours, il sera votre soutien, il sera votre pourvoyeur, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alors, qui se réjouit là-bas ? Qui se réjouit ? Qui est dans l'allégresse ? Et votre joie, rien ne vous la ravira au nom de Jésus-Christ. Et verset 9. Mon âme est attachée à toi. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de la grâce de Dieu. Plus de la force de Dieu. Plus de la puissance de Dieu. Plus de la confiance en Dieu. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Et c'est ainsi que vous continuez de faire le bien. Et la bonté ne quittera jamais votre vie au nom de Jésus-Christ. On va au Galate. 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 6. 9. Ne nous laissons pas de faire le bien. Toutes les bonnes choses que vous faites dans le passé, rappelez-vous maintenant, comme vous êtes maintenant de nouveau, même avant de naître de nouveau, Dieu vous a donné cette bonne nature. Maintenant, après d'être né de nouveau, vous aimez aider. Vous aimez faire le bien. Vous aimez aider les gens. Vous venez à l'église. Vous écoutez la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans votre cœur que je dois laisser quelque chose de bon là-bas. Je dois planter quelque chose de bon là-bas. Je dois élever quelqu'un là-bas. Non. Ne soyez pas lassé. Quelque chose qui se passe, votre récompense viendra. Toute bonne chose que vous avez semée, vous en moissonneriez au nom de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâcherons pas. Je ne me relâcherai pas. Verset 10 dit, Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. C'est pourquoi le Seigneur nous a élevés. C'est pourquoi il nous a sauvés. C'est pourquoi il est notre rocher. C'est pourquoi il nous a élevés à la grandeur. Et le rocher que nous ne pouvons pas atteindre, c'est-à-dire que pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la fois. Et puis, alors vous allez votre chemin, vous réjouissons, lorsque vous vous réjouissez dans le Seigneur. Toutes bonnes choses pour lesquelles vous avez pris aujourd'hui. Toutes les bonnes choses que vous avez demandé au Seigneur. Tout ce que nous les pasteurs, nous les dirigeants, et tout ce que j'ai fait comme prière pour toi, tout ça compléera. Essuyez vos larmes, et réusez-vous en l'éternel. On va au Somme 63. Somme 63, verset 12. Somme 63, verset 12. Et le roi se réjouira en Dieu. Et le roi se réjouira en Dieu. Oui, il disait que je suis apprêté. Lorsque mon corps est abattu, et conduis-moi sur le rocher, que je ne puis atteindre. Et puis maintenant, il dit que je sais ce qu'il faut faire maintenant. Lorsque les bénédictions viennent, lorsque les promesses doivent s'accomplir, tout ce que je dois faire maintenant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est de me réjouir. Que quelqu'un dise, me réjouir. Et, vous allez vous réjouir en l'éternel au nom de Jésus Christ. On va à l'Eucadis, verset 20. L'Eucadis, verset 20. Cela nous dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » La joie que Dieu... Réjouissez-vous de ce que Dieu a fait de vous, votre enfant. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. On va au Philippiens 4, verset 4. Philippiens, chapitre 4, et verset 4, qui dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, à l'église. Réjouissez-vous en éternel, à la maison. Réjouissez-vous dans le Seigneur, sur la voie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, le matin. Réjouissez-vous dans le Seigneur, la nuit avant de vous cocher. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Est-ce que vous allez vous réjouir ? Faut plus pleurer. Est-ce que vous allez vous réjouir ? Faut plus verser des lames. Allez-vous vous réjouir ? Pendant que vous vous réjouissez dans le Seigneur, de bonnes choses vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Verset 17. 17 dit « Priez sans cesse. » Vous réjouissez pour toujours. Et puis vous priez sans cesse. Et verset 18. Cela nous dit. 18. « Rendez grâce en tout chose. » Sans question. « Rendez grâce en tout chose. » Pourquoi je suis un grand apôtre ? Dans ce cachot, « Rendez grâce en tout chose. » Pourquoi lui, Pierre, un grand apôtre ? Et Pierre, moi, un grand apôtre, je suis ici avec les soldats qui m'environnent. « Allez même au WC. » « On doit m'accompagner. » « Ne portez pas plainte. » « Réjouissez-vous et votre miracle viendra. » « Un ange viendra du ciel et déliera toutes ses chaînes et vous en fera sorti. » « Toutes les portes de fer s'ouvriront devant vous au nom de Jésus-Christ. » « Rendez grâce en tout chose. » « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et nous allons prier comme vous allez veiller au Seigneur. Ne portez pas de plainte. Ne mûrez pas. Pas de questionnement. « Seigneur, conduis-moi sur le roche que je ne puis atteindre et chaque bon désir, chaque attente de votre vie sera accomplie au nom de Jésus-Christ. » Je vois la bénédiction de Dieu venir sur votre vie maintenant. Tenez-vous debout maintenant. Tenez-vous debout maintenant. Je vois la bonté de Dieu venir sur vous et je vois comme vous vous réussissez, comme vous louez le Seigneur. Je vois la stabilité. Je vois la sécurité. Je vois la défense. Je vois le rocher. Je vois le refuge. Je vois toutes les prières que vous avez faites depuis 16 années. Je vois la bénédiction couler à votre vie. Et cela déborde. Je vois le débordement. Je vois le débordement des bénédictions de Dieu sur votre vie. Et vous allez vous réjouir. Vous allez louer le Seigneur. Et vous allez donner le témoignage au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche maintenant et parlez au Seigneur.